Tamsir Baroum, bonjour. Bonjour Madame Elisabeth. Voilà, vous êtes le secrétaire national à la presse, également à la communication du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moins et secondaire du Sénégal. Aujourd'hui, 5 octobre, est célébrée la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Une journée qui vous est consacrée, vous enseignants. Comment vous appréciez justement la célébration d'une telle journée? Merci beaucoup Elisabeth de l'importance que vous avez accordée à la Journée mondiale de l'éducation de l'enseignant, l'édition de 2021, de façon particulière, mais aussi de l'importance dont votre organe RéumiFM accorde à l'éducation. Je dois commencer par dire que la Journée mondiale de l'éducation de l'enseignant, l'édition de 2021, et le thème de cette année porte sur le site « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». D'accord. Nous devons dire que c'est un thème très important et crucial, d'autant plus que l'enseignant est au cœur de la société, car nous savons que l'école est une société en miniature. Et ces enseignants qui se meurent dans l'école pour participer à la formation de l'élite qui doit porter le développement du Sénégal, je pense qu'un thème ne peut pas être aussi important que le thème choisi. Cependant, il est bon de rappeler le contexte dans lequel ce thème dit tout de suite, qui en tout cas colore la journée d'aujourd'hui, le contexte. Nous sommes dans un contexte où nous assistons à la non-matérialisation du protocole d'accord signé le 30 avril 2018, alors que les enseignants, à travers les syndicats du ZSF, ont bien et totalement rempli leur part du contrat. Aussi, avec l'association de la COVID-19, les enseignants en bons soldats avaient participé, contribué collectivement et volontairement au fonds de la COVID-19 pour un montant d'environ 18 millions. Effectivement. Et ils ont bravé toutes les difficultés, toutes les frontières pour aller reprendre le service et permettre à notre système éducatif d'atteindre les objectifs qui étaient fixés pour l'année 2019-2020. Voilà pourquoi nous disons que nous enseignants, nous vivons cette journée avec fierté. Mais il est bon aussi d'alerter l'opinion nationale et internationale pour dire aujourd'hui que si ce thème est choisi, il appartient au gouvernement du Sénégal à travers l'ensemble de ces démembrements. Mais aussi, nous interprétons aussi la plus haute personnalité de ce pays, le président d'Arabie, le maire de son expérience, M. Makital, à prendre en charge les préoccupations des enseignants et de reconsidérer la politique éducative pour en faire véritablement une surpriorité. Est-ce que ceci peut expliquer, M. Baroum, que les conditions des enseignants laissent à désirer également les revendications tardent à être matérialisées ? Mais vous savez, Elisabeth, pour ne pas en tout cas faire dans la langue du bois, nous, nous avons, en tout cas au niveau du syndicat autonome des enseignants du moins secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, nous avons fait le tour du Sénégal. Dans tous les contrées, dans tous les départements, dans toutes les régions, partout où il y avait lycées et centres de formation, nous avons, en tout cas, été en mission pour visiter les conditions dans lesquelles les enseignants travaillaient. Et il est bon de le dire, avant de venir sur véritablement la matérialisation, qu'aujourd'hui, vous entrez dans des écoles où, véritablement, il n'y a que d'abri provisoire. Et quand je parle d'abri provisoire, ça c'est que ces classes sont en paille. Et véritablement, il y a toujours de la poussière, il y a des insectes, il y a toutes formes, en tout cas de menaces, en tout cas des élèves, mais aussi du corps professoral qui y servent, faisant qu'aujourd'hui, ces enseignants qui servent travaillent dans des difficultés énormes. Mais aussi, il est bon de rappeler qu'il y a un manque plus large d'enseignants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, font par ce qu'on appelle la réduction des temps, et est répartie dans les emplois et temps pour les élèves. Par exemple, si dans une classe de 3e, on devait faire 6 heures en mathématiques, par manque de professeurs, on réduit les emplois de temps pour que ces classes se contentent juste de 4 heures ou de 5 heures en mathématiques. Ça, c'est une façon de ne pas recruter des enseignants. Et vous avez vu, il y a de cela, 2 jours, 3 jours, des enseignants se sont regroupés en collectif pour dire le collectif des enseignants pour la mise en position d'espace. Et cela, en tout cas, étant dans la loi 753, un droit. Car il est dit qu'à chaque fois que le fonctionnaire qui a un diplôme supérieur, l'État doit lui garantir une promotion de carrière par ce qu'on appelle une mise en fonction d'espace. Mais nous avons constaté depuis 2012 que le gouvernement de Maxal a refusé catégoriquement, en tout cas à l'envoi des professeurs de lycées et collèges au niveau de la FASTEF, à la formation diplômante ou bien au niveau de la mise en fonction d'étage. Tout cela fait qu'aujourd'hui, quand même, que nous osons le dire sans risque de nous tromper que le gouvernement fait dans la mauvaise foi. Et si nous revenons pour les accords, mais quand même, vous avez été témoigné, l'opinion nationale et internationale a été témoigné de tout ce qui a été dit lorsque nous devions signer ce fameux protocole du 30 avril 2012. Hélas, aujourd'hui, nous constatons quand même que le gouvernement refuse véritablement d'aller conforme, en tout cas, à l'engagement du président de la République qu'il avait dit qu'il faut véritablement corriger le système de rémunération des jeunes de l'État, qu'il faut aller vers ce qu'on appelle la formation des enseignants, qu'il faut aller vers la réduction drastique, en tout cas, des abriques de l'Ousat. Tout cela pour ne situer que ces points qu'en tout cas, les enseignants sont démotivés, les enseignants sont découragés, mais cela n'aime plus en rien leur sens patriétique, mais aussi leur sens de responsabilité à participer au développement du Sénégal. Aujourd'hui, la formation, vous l'avez dit, il y a des enseignants qui sont en diète en ce moment ou en grève, quel que soit le nom, pour leur formation. Aujourd'hui, cette formation, justement, d'aucuns disent que la qualité de l'enseignement est un peu relative au manque de formation adéquate des enseignants. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce sujet ? Bon, vous devez me permettre, avant d'arriver sur ce point, qui est en tout cas une question importante, de dire que nous remercions d'abord notre secrétaire général, Michel Saoursel, qui, il faut le dire, même le dimanche étant un jour repos, a eu à faire le déplacement pour se rendre au niveau de la FASTEF et de rencontrer ses jeunes collègues, ses enseignants chevronnés, qui ont fait, en tout cas, avaient vu que quatre de leurs camarades avaient déjà été évacués à l'hôpital FAM. Et le camarade secrétaire général Saoursel a rencontré ses camarades et a appelé le ministère à travers une communication, pour faire faire une chaîne-là, une chaîne de l'éducation, pour que nous puissions trouver une solution à cette problématique. Mais il est bon de dire que ce n'est pas parce que ces enseignants manquent de formation. Non. Vous savez, il est bon de tirer des éclaircissements par rapport à ces points. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si Moussir Baroum est sorti de l'école normale avec le niveau Bac plus 2, qu'on appelle le KSM, alors je prends l'engagement d'aller à l'université, de chercher des diplômes supérieurs et que je parvienne à avoir ma licence. La loi me permet, je dis bien la loi, la loi 75-33 me permet, conformément à la licence que j'ai obtenue, que le gouvernement m'envoie encore à l'économale pour que je puisse acquérir de nouveau une formation en KM, un certificat d'aptitude à l'enseignement moyen. C'est ce qu'on appelle l'acquisition d'un diplôme supérieur professionnel. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas que ces enseignants ne sont pas formés, non du tout, mais c'est que ces enseignants, après avoir été formés à l'économie, soit par le KSM ou bien par le KM, se sont débrouillés à s'inscrire à l'université et avoir une maîtrise ou bien un master ou bien une licence. Et donc, de ce point de vue, conformément à la loi, devait être envoyé à la PACF pour chercher un diplôme professionnel supérieur et d'être éclaté dans le corps et justement un supérieur au corps où il était initialement recruté. Quel plaidoyer à ce jour, en ce jour où nous célébrons l'enseignant ? Oui, mais de dire au gouvernement qu'il doit savoir que un président américain disait que si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayons l'ignorance. Si nous devons participer, si nous devons participer, en tout cas à la concurrence des pays développés, c'est que nous devons investir inéluctablement dans l'éducation. Car il est dit que seuls les peuples éduqués peuvent concurrencer avec les peuples développés. Donc, de ce point de vue, aucune politique laissant en rade l'éducation ne pourra pas prendre en charge le développement du Sénégal. Et vous savez que dans l'axe 2 ou 3 du PSE, le plan Sénégal émergent, quand même, on parle véritablement de ce qu'on appelle la formation des ressources humaines. Et aujourd'hui, sur quoi doit sous-tendre cette formation ? Mais il faut qu'il y ait une école de qualité, des enseignants bien formés, des enseignants motivés, des fonctionnaires motivés. Et donc, de ce point de vue, cette politique politicienne qui ne vit pas en son nom, qui tente en tout cas à l'effet de l'école et les enseignants en rade, le président de la République devrait reconsidérer notre système éducatif pour mieux, en tout cas, tirer l'élite à choisir de même volontairement à venir servir dans leur éducation, dans le système. Et il est bon de le dire, qu'à l'époque, en tout cas, les meilleurs esprits choisissent volontairement et librement à venir dans l'éducation. Mais aujourd'hui, tous les enseignants chevronnés ont tendance à quitter l'éducation parce qu'ils sont démotivés, ils sont découragés de par la non plus en charge de leurs préoccupations, mais aussi de leur carrière. Aujourd'hui, c'est l'interadministratif qui gangrène, en tout cas, négativement, la carrière des enseignants, alors que des fonctionnaires qui ont été sois au numéro du ministère de la fonction publique qui sont là-bas à ne rien faire dans les salles climatisées alors que les enseignants sous le soleil, dans les milieux les plus profonds du Sénégal, sont en train de faire un travail de tout temps. Il est bon de rappeler, je me plaide de le dire, quand j'ai été à Kevoy dans le département de Salémata, un village où véritablement une voiture ne peut pas accéder, quand je suis venu, je n'avais même pas trouvé une boutique où je pouvais assister du biscuit. Et quand je demandais qu'est-ce que je pouvais, on m'a donné ce qu'on appelle le gabarit pour ne pas lui dire le magnum. Et quand je lui demandais qui sont les gens qui sont là, on m'a dit nous sommes les seuls agents, nous sommes des enseignants d'élémentaire et des enseignants du moyen. Voilà pourquoi, en tout cas, quoi que nous puissions faire si nous voulons développer ce pays, il faut quand même que nous puissions reconsidérer notre système éducatif à donner une place cruciale mais aussi à reconsidérer la place importante qu'a joué l'enseignant et il est bon de le dire, tous les grands cadres aujourd'hui qui gravitent au niveau des sphères ministérielles en tout cas sont des enseignants et je peux citer tout simplement le gouverneur Salissam qui fut un excellent enseignant pour ne pas ne citer que ces gens-là. Et terminons par la fonction enseignante. La revalorisation aujourd'hui est une demande cruciale des enseignants notamment. Qu'est-ce qui selon vous a favorisé ceci à ce que cette fonction soit dévalorisée aujourd'hui ? Mais vous savez, Elisabeth, je vais vous dire une chose. Quand nous parlons de la revalorisation de la fonction enseignante, je vous dis, vous venez dans le moyen secondaire. Vous savez que dans le moyen secondaire, le plus petit professeur a 20 plus 2. Ça, j'ai décidé quiconque. Le plus petit professeur du moyen secondaire a 20 plus 2 ans. Allez dans toutes les autres administrations. Je vous dis que dans le corps des professeurs, la IRC la plus petite, c'est la IRC B2. Allez dans les autres chers ministériels. Vous prenez les gens qui roulent avec des véhicules. Il sera très rare de voir des gens où on vous dit, en tout cas, c'est des gens de la IRC à 1, à 2, à 3. Et pourtant, ils sont mis dans des conditions extrêmement importantes. Si nous voulons véritablement revaloriser la fonction enseignante, nous devons nous reconsidérer pour dire qu'on ne peut pas avoir un mercredi tant qu'on n'a pas un enseignant. On ne peut pas avoir un magistrat tant qu'on n'a pas un enseignant. On ne peut pas avoir un bon commandant de la gendarmerie, un bon commandant de l'armée, un bon commandant, un pilote, un ingénieur tant que nous n'avons pas un enseignant. L'enseignant est au chevet et au carrefour de toutes les voies par lesquelles doivent transiter l'édition et c'est ces enseignants que nous devons. Et donc, nous le disons. Quand nous parlons de la revalorisation de la fonction, à l'époque, on nous disait que l'enseignement est un sacerdoce. Mais Elisabeth, allez chercher dans tous les contrées du pays, partout, allez voir en Casamance, au sud, à Matam, où est-ce que vous allez voir à midi quelqu'un manger du sacerdoce. Nous sommes dans une société d'avoir. Nous sommes dans une société où le savoir est le règne au second plan. Aujourd'hui, nous, enseignants, on ne peut plus accepter qu'on nous dise que l'enseignant est un sacerdoce et il y a la moelle en défaite. Nous faisons le travail pour attendre la vénétion de la subhanou-Otala, mais quand même, nous n'accepterons pas dans la redistribution des ressources qu'on puisse laisser les enseignants arabes parce que ces gens se meurent dans la politique et que les enseignants font un travail de temps partout dans les coins. Et donc, je le dis, j'ose espérer que le président de la République, quand il nous a rencontrés, ce qu'il avait dit, j'ose espérer qu'il ait de bonnes fois. Et aujourd'hui, qu'il doit véritablement se dépasser de tous ces auditeurs qui sont autour de lui, qui lui font comprendre que ces enseignants en tout cas ont tout obtenu de la part de l'État. Non. Et si nous jouons aujourd'hui par, en tout cas, ce qu'on appelle la question de masse, parce que si vous prenez la fonction publique, pour un effectif d'environ 130 000 agents de la fonction publique, les enseignants à un seul sont environ 100 000 francs, ce qui constitue 70 % de l'effectif de la fonction publique. Mais il suffit de prendre la masse salariale de la fonction publique qui est environ 750 milliards annuels, mais les enseignants ne consomment pas 12 % de la masse salariale. Et ce sont les moins de 30 % de la fonction publique qui consomment plus de 90 % de la masse salariale. Est-il juste ? Non. C'est la raison pour laquelle nous disons au Président de la République, et je le dis à partir d'ici, à partir de votre plateau, que si notre président de la République veut avoir un système éducatif apaisé, pour cette année que nous devons commencer à partir du 11. Il n'a qu'à essayer de donner des institutions fermes à ses ministres, sinon nous allons en tout cas, ici est la bataille de guerre, et nous allons engager le combat, puisque nous sommes avec en tout cas des joueurs de mauvaise foi. Tamsir Barou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth.